Qu'est-ce qui caractérise l'eau ? 100mg, le préfet interdit la distribution d'eau, normalement. Des énormes problèmes économiques, des énormes problèmes sociaux, enfin bref, on est les largués, quoi. On est vraiment les largués du monde d'aujourd'hui, avec des gens qui ont été formatés pour avoir des bras, travailler courageusement. Donc, quand on arrive en responsabilité, on a toute une série de problèmes économiques, sociaux, environnementaux. Mais peut-être que le plus difficile qui explique pourquoi j'ai massivement investi la question de l'implication habitante, surtout pas de la démocratie participative, c'est que le monde de la mine était complètement conditionné par une activité économique qui contrôlait tout. Les maternités appartenaient aux huyères, les églises, les écoles, les maisons, les routes, les stades de foot. Il n'y a que les cimetières qui n'appartenaient pas aux huyères. Ce qui fait que, par exemple, quand un mineur gérait mal son jardin, on lui faisait des revenus sur salaire, par le garde des villes. Donc, l'encadrement de la société allait jusqu'à la vie de loisir. Ça a été très bien décrit par les sociologues. C'est un modèle qui vient de Grande-Bretagne, Pays de Galles, etc. Ce qui fait qu'on a des gens extrêmement courageux, extrêmement solidaires, en sens de la fête, enfin des gens superbes, comme je trouve. En fait, c'est les gens de chez moi. Il y a des caricatures, mais il y a des choses qui ne sont pas complètement idiotes par rapport à l'image du Nord. Mais qui ont une capacité d'initiative, une capacité d'initiative et une autonomie, je dirais, très faible. Or, et c'est là où c'est intéressant par rapport à votre discussion, c'est que, de mon point de vue, la transition ne peut pas être autrement qu'en emmenant la société, puisqu'elle va mobiliser des nouveaux modèles économiques, des nouvelles façons de fonctionner. Par exemple, il n'y aura pas de nouveau modèle agricole alimentaire sans une mobilisation des consommateurs et de la façon d'acheter et de consommer et de manger. C'est un exemple. Il n'y aura pas d'autre modèle de mobilité s'il n'y a pas aussi un changement de la part des uns et des autres. On peut multiplier comme ça. Donc la transition requiert l'implication de la société et pas seulement l'implication, fût-ce du maire, un président de région ou des choses de ce type. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'implication habitante, si on regarde ça du point de vue des neurosciences, met les gens en capacité de changer. C'est-à-dire que se mettre à faire et à faire la ville, une des choses que je suis de plus en plus en train de triturer, c'est que finalement, on regrette la fin de l'éducation populaire, qui était au cœur de la pré-guerre. Et pour moi, l'éducation populaire d'aujourd'hui peut être l'idée de faire la ville. Faire la ville collectivement, c'est de l'éducation populaire, parce que ça donne un engagement, on est attaché à son territoire et on y apprend des choses dans la façon de faire la ville, dans la façon d'être impliqué. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on... Et c'est ce qu'on a joué à Los Angeles de façon presque caricaturale, on a joué de tous les curseurs, c'est pas de faire de la démocratie participative au sens où on dirait aux gens « Reunissez-vous dans une salle et dites-nous ce dont vous avez envie ». Comme à un moment donné, Ségolène Royal a pu laisser croire parce que voilà, on faisait des réunions, puis on levait la main, c'est « Je veux ». Et ça, de mon point de vue, c'est pathétique, parce que ça accentue une posture de consommation de l'action publique, comme on consomme un carrefour. D'ailleurs, la phrase que tous les maires détestent en France, il y en a plusieurs ici dans la salle, c'est « Je paye mes impôts, donc j'y ai droit ». Et cette phrase qui met dans une posture... En gros, vous, occupez-vous de l'intérêt général, vous les élus véreux, vous les administrations, mais quand même, occupez-vous de ça. Et si ça ne marche pas, ça sera de votre faute. « Mais moi, laissez-moi libre de faire ce que je veux, soyez responsable pour moi ». Donc, il y a un danger à ce que... C'est une caricature, bien sûr, dans le mot « démocratie participative », il n'y a pas que des mauvais côtés. Mais je caricature le trait pour dire que, de mon point de vue, participation sans responsabilisation, l'égal piège à fait. Et que donc, il faut qu'il y ait des processus d'implication habitante qui mettent les gens en situation d'acteurs impliqués. Et donc, à la fois, c'est plus efficace, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais aussi parce que la transition étant, de mon point de vue, d'abord une question de conduite de changement et de conduite culturelle, certainement pas une affaire d'ingénieur, certainement pas une affaire d'énergie, etc. Pour ça, il y aura toujours des gens pour nous apporter des réponses. La transition, c'est un changement d'imaginaire, c'est un changement de référentiel, c'est de la conduite de changement, au sens psychologique des choses. Et de ce point de vue-là, l'implication habitante, elle est intéressante parce que, quand on est en action, on change plus facilement. Le vieux n'est pas mort, le neuf n'est pas né, disait Kramschi. Et donc, il faut qu'on soit nombreux, avoir la conviction que, si on ne change pas de paradigme démocratique, on va droit au mur. On est en train de le faire. C'est vrai sur la question climatique, c'est vrai sur la question démocratique. D'ailleurs, les deux transitions sont complètement liées. On ne fait pas de transition écologique, c'est en transition démocratique. On fait avec les citoyens. Et donc, oui, ce qui est quand même, ce que je sens palpable, en Alsace, il y a 20 ans, on m'a pris pour un fou, parce qu'on m'a dit, mais non, la démocratie, ça marche. Il y a des institutions, il y a des conseils municipaux, il y a des commissions où ça marche d'une manière descendante. Il y a 10 ans, on a commencé à s'interroger. Et là, honnêtement, depuis 2-3 ans, jamais j'ai vu une telle demande de citoyens collectifs, souvent d'opposition, parce qu'il y en a marre des Uberois qui sont en place, mais aussi d'élus qui se remettent en question et qui se disent on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça et qui le font honnêtement. Je vois des initiatives qui dépassent largement ce que j'ai imaginé. Faisons attention à ne pas donner l'impression qu'on peint la démocratie avec un peu de participation. Faisons attention à ça. Ce n'est pas un budget participatif. Je vois des budgets participatifs remarquables. Je vois des budgets participatifs qui sont des alibis. On peut faire un arbre qui cache la forêt comme la journée citoyenne. J'ai des collègues chez moi qui font la journée citoyenne, mais ils sont Uberois pour le reste. Donc, moi, le sujet, ce n'est pas la démocratie participative. Je n'utilise plus ce mot-là. Je vais le faire de temps en temps une participation. Le sujet, c'est comment démocratiser la démocratie. Comment la rendre vivante. Comment lui redonner un nouveau souffle. Je pense qu'on sort d'une ère où le bulletin de vote a été tout à fait essentiel de la longue histoire de l'humanité. Ça reste important, je crois, au niveau des représentants, à condition que la légitimité ne soit pas seulement électorale, mais par le processus. Mais là, on rentre dans une ère où la démocratie, ce n'est pas seulement la pluralité, c'est la qualité du dialogue, c'est-à-dire l'intelligence collective. Et c'est dans cette ère-là qu'on s'inscrit. Quand, au début du premier mandat, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout dans l'idée de construire une ville en co-responsabilité, parce que c'est ça le sujet. C'est que tant que le mec est au-dessus de le maire tout-puissant, il a besoin d'individus. Son horizon, c'est l'individu consommateur-électeur. Et si on a comme horizon le citoyen et qu'on pense que la démocratie est transformatrice, on a comme horizon le citoyen. Et donc, le citoyen est capable, partie prenant du bien commun, capable de penser, de réfléchir, d'agir pour une ville désirable pour tous. Et donc, quand je suis sorti des régions publiques classiques, où j'avais plutôt la bagouche, je suis prof d'être DPS à la retraite maintenant, donc j'avais plutôt le sens. Et puis en plus, pour moi, Maria Montessori, c'est la pédagogie active, appliquer la pédagogie, c'est la démocratie active, c'est exactement la même démarche. C'est prendre des gens pour les acteurs et pas des imbéciles et des oies agamées par des décisions qui viennent d'ailleurs. Donc on a beaucoup travaillé sur le discernement et on est sorti surtout des régions de quartier classiques qui sont le délimin de la démocratie. C'est la relation fournisseur-client, magicien-consommateur. Ça va bien pour les consommateurs, mais c'est pas les aider. C'est pas considérer les gens dans leur dignité d'êtres humains singuliers capables de citoyenneté. Donc il faut sortir de cette relation mortifère entre l'ému magicien et l'habitant consommateur. C'est pas simple parce qu'on a tellement biberonné des gens au bulletin de vote, à la délégation de pouvoir que, évidemment, changer de paradigme, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et donc c'est aussi ça, la transformation, c'est du regard différent sur le politique. Le fossé s'est creusé entre les représentants et les représentés. Comment la montée en puissance de l'abstention du vote populiste traduit des choses, nous disait des choses. La défiance, le soupçon, la victimisation, le discrédit. Mais il faut être aveugle pour ne pas voir qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Même les maires, même les élus locaux, et même, hier soir, on a ouvert une nouvelle séquence démocratique, s'il faut-il fermer ou pas, une école de proximité. Principe complexité, principe confiance entre nous. J'ai vu la jeune génération, pourtant dans une commune où l'ADN, c'est la participation systématique, j'ai senti une forme de soupçon par rapport à ma proposition. Et je disais, écoutez, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une confiance réciproque. Tout sera transparent. Mais il fallait quasiment être en défensive pour dire, donc on est dans une situation, honnêtement, où l'implosion n'est pas loin. C'est-à-dire que même les innovateurs démocratiques ont risque du mal. Donc il faut absolument aller plus fort, plus vite. Et donc, la culture du dialogue. Comment passer d'une démocratie providentielle, descendante, strictement partisane, infantilisante pour tout dire, vers ce que j'appelle désormais la démocratie construction. Je n'ai pas d'autre mot pour dire que, au fond, toute décision est un processus. Ce n'est pas un État, ce n'est pas un avis, c'est un processus. Donc on voit bien l'exigence de co-construction de la part de tous. Et le pouvoir d'agir, c'est un engagement, c'est-à-dire que c'est une dynamique la démocratie. La démocratie, comme Anne Arendt le dit, elle n'est pas au sens du BFD, ce n'est pas un État, sinon ça meurt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...